Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien Je suis hyper contente de vous retrouver pour une morning routine version été Dans cette vidéo vous allez voir tout simplement ma petite routine du matin Le maquillage que je fais, donc comme vous pouvez le voir Très très soft Parce qu'il fait tellement chaud Pareil pour les cheveux et pour les soins etc Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, je vous fais des énormes bisous Alors je me lève tranquillement sans réveil entre 9h30 et 10h environ Et je vais vraiment prendre mon temps pour tout faire C'est vraiment une matinée de tranquillité lorsque je n'ai rien de spécial à faire Première chose que je fais c'est que je mets mes lunettes sinon je ne vois rien Après je vais me mettre un petit peu sur mon portable Je vais un peu regarder mes messages, y répondre etc Et tous les matins sans exception je mets un petit peu de musique pour me mettre de bonne humeur Je fais un petit câlin à mon coco au passage puisqu'elle est toujours toujours dans nos pattes Et je file de suite à la salle de bain où je vais me refaire un semblant de coiffure Pour éviter que ça me gêne de trop Et je vais filer, prendre une petite douche L'été j'en prends toujours une le soir et une le matin Puisque on a tendance à plus vite transpirer Donc je me douche rapidement Et ensuite en sortant de la douche je vais appliquer mon Lécor hydratant Nordic Berry de Neutrogena J'adore l'odeur fruitée mais légère qu'il a Donc je l'applique partout sur mon corps Et je vais le laisser un peu pénétrer En attendant je vais aller faire 2-3 petites choses sur mon PC Dans mon salon Donc dans mon salon je me mets tout de suite sur mon bureau Je vais un petit peu répondre soit à mes mails Soit à mes commentaires Ou un petit peu vous savez faire un peu du lèche vitrine en ligne on va dire Et je déjeune un petit peu Bon quand je me lève assez tard comme là c'était le cas Je ne vais pas faire un gros petit déjeuner Je vais tout simplement prendre un petit biscuit Donc là c'est un petit sachet où vous avez 2 petits biscuits très légers Ça va me suffire largement pour attendre le déjeuner du midi Donc je refile à la salle de bain Et je vais d'abord me nettoyer le visage avec ma lotion tonique de Sephora Et avec un coton que j'ai coupé en deux Je nettoie un petit peu mon visage Et ensuite je vais passer à un masque Donc je vais vous reparler très vite de ces masques là C'est le nouveau masque de L'Oréal que j'aime beaucoup J'utilise beaucoup le gris foncé On peut voir je pense le pot qu'il est un petit peu vide Je l'utilise vraiment énormément depuis un mois Donc je l'applique sur la zone T en dépassant un petit peu sur les joues Il va vraiment donner en fait un éclat à ma peau que j'aime beaucoup Donc je le laisse poser 15 minutes Et en attendant justement ces 15 minutes Je suis en train de tester un nouveau thé de chez Merci Andy Donc c'est des espèces de petits sachets plein d'huile Que vous videz dans votre bouche Et qui vont vous faire blanchir les dents Donc c'est un traitement de 14 jours Et donc j'en suis à mon cinquième jour Donc je mets le sachet dans ma bouche Et j'ai juste à le garder pendant 15 minutes Le temps à peu près que je laisse mon masque Et donc je secoue tout ça dans ma bouche pendant 15 minutes Puis en attendant je vais regarder la télé Un petit peu le PC etc. Et donc au bout de quelques minutes Je retire le masque et ce que j'ai dans la bouche Et je me brosse les dents Pour le moment au niveau du blanchiment dentaire Je n'ai pas remarqué spécialement quelque chose Mais ça fait que 5 jours donc je vous en reparlerai plus tard Mais si ça vous intéressez d'ailleurs je crois qu'il y a un code promo Donc je vous mettrai ça en barre d'infos Un petit coup de déodorant Faut pas oublier hein Surtout avec cette chaleur là C'est important Je repasse au visage du coup Et donc je commence par mon soin de chez Estée Lauder Donc c'est mon sérum Advanced Snack Hyper Donc je ne me passe vraiment plus du tout Donc j'en mets une pipette Et je le mets sur mon visage et sur le contour de mes yeux Et ensuite je mélange ma crème de jour Elizabeth Aaron Avec le Liquid Glow Skin Best de Biotherm Que j'adore Il donne vraiment un coup d'éclat à mon visage Donc je l'utilise tous les matins Mais je l'utilise également le soir mais différemment Et je vous en reparlerai plus tard Enfin j'hydrate également mes lèvres avec l'éclat minute de Clarins Ce qui est en ce moment la seule chose que je mets sur mes lèvres Toute la journée j'aime beaucoup Et j'ai tout le temps les lèvres gercées en été Donc c'est vraiment le produit parfait Parce qu'en plus d'hydrater très bien Il donne vraiment un petit éclat aux lèvres Comme ça on l'indique Quand je ne fais rien de particulier la journée Je ne vais pas me maquiller Mais là c'était le cas contraire Donc je vais me faire un léger make-up Pas de fond de teint avec la chaleur Je ne supporte pas ça Mais un petit peu de correcteur sur mes rougeurs Que j'estompe avec une éponge à teint Un peu d'anti-cerne qui vient de NYX Que j'adore Donc je l'estompe également avec mon éponge Real Techniques Pour mes sourcils je les remplis un petit peu Pour qu'ils soient un petit peu plus fournis Et je vais fixer mon anti-cerne avec une poudre un petit peu jaune C'est la poudre qui vient de chez NYX Que vous pouvez retrouver dans les types de contouring Avant mon mascara Comme d'habitude je ne zappe pas l'étape du recours de cils Et donc le mascara que j'applique ensuite C'est le Rocket Volume en Waterproof Donc celui de Gemma Maybelline Et pour moi c'est vraiment important Que le mascara soit waterproof en l'été Avec la chaleur qu'il fait Au moins celui-là il ne file jamais Il ne coule jamais On sait jamais la transpiration etc Un petit peu de bronzer pour réchauffer mon teint Encore une fois c'est une étape que je zappe rarement Car j'adore le bronzer Donc j'utilise un de mes coups de coeur du moment Donc le Urban Decay Je le mets juste un petit peu voilà En forme de 3 légèrement Et un petit peu sur mon nez Pour que ça fasse plus naturel Et plus au-dessus de mes couleurs actuelles Et je termine avec une petite touche de blush Avec le Prisme Blush de Givenchy Que je vous ai d'ailleurs présenté dans mon dernier haul Maintenant on va s'attaquer aux cheveux J'enlève ma tresse Et je vais mettre du shampoing sec en racine Là c'est le shampoing sec de chez Keune Donc je dois laver mes cheveux ce soir Donc ça tombe très bien Puisque ça va vraiment me permettre d'attendre Donc je le mets sur mes racines Et je vais masser un petit peu mon cuir chevelu Pour faire que ça fasse effet Une fois que mes longueurs sont bien démêlées Je vais utiliser le Miracle Beach Waves de Aussie Sur mes cheveux Donc je vaporise ça sur toutes les longueurs en fait Et en même temps je froisse mes cheveux J'attrape ça dans ma main Et je froisse mes cheveux Pour que ça donne en fait un effet un peu sortie de plage Donc Beach Wave Bon je dois avouer qu'avec ce spray Je m'attendais un petit peu à quelque chose d'autre Quand je l'ai eu Mais ça reste quand même très joli malgré tout Donc je file dans mon dressing Ensuite choisir ma tenue Donc vous voyez que là je portais une robe Et c'est vraiment le genre de tenue Que je vais garder sur moi si je ne sors pas Mais là dans le cas contraire Donc du coup je prends une blouse Qui vient de chez Zara Très légère Un jean aussi Mais qui a une matière très fine Et du coup aussi très agréable à porter en été Et une paire de sandales Qui vient de chez New Look Avant de m'habiller Je vais faire deux choses Donc première chose Je vais mettre un petit peu de parfum Sur le haut que je vais porter Donc le parfum là c'est le R de Gioa De chez Giorgio Armani Je ne sais même pas si je prononce bien le prénom J'aime beaucoup ce parfum Qui me donne vraiment l'impression D'être en vacances Au bord de la mer Donc j'en mets un peu sur le blouse Et sur mes cheveux Et je mets ensuite une huile pour le corps Donc une huile irisée Donc c'est l'huile Epoa Je vous mets le lien où vous pouvez la retrouver J'adore ce genre de produit Que je mets souvent l'été Surtout sur mes jambes Ou sur mes bras Dès que c'est des endroits qui sont un petit peu dénudés On va dire Ça fait tout son effet je trouve Et donc je file enfin m'habiller Un peu de couleur Ça fait vraiment du bien en été Mon sac à main vient de Primark Je vais vous les montrer dans ma dernière vidéo haul Mais voilà Une tenue dans laquelle je me sens vraiment bien Je suis confortable en été Et surtout une tenue qui n'est vraiment pas ultra épaisse J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça a été le cas Je vous fais à tous des très gros bisous Merci d'avoir regardé la vidéo Et on se retrouve très vite Sous-titres par Jérémy Diaz